Vous avez décrivé cette vie parisienne, vous dites factice, corrompue, vérolée, il faut avoir un réseau, avoir les bons contacts plutôt qu'une bonne chanson. Vous ne participez pas d'ailleurs aux victoires de la musique, plus envie d'être complice, dites-vous, complice de quoi ? Oui, c'est vrai que ce milieu, je connais moins le cinéma, mais je le connais un petit peu aussi, mais surtout la musique, c'est devenu très corrompu, bon voilà, c'est un milieu très corrompu, mais il faut aussi se le dire, parce que notamment nous Français, on a un peu tendance à un peu donner des leçons à tout le monde, et la France est un pays corrompu comme les autres, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas d'ailleurs. Et notamment, dans ce milieu-là, ce n'est pas forcément une corruption spectaculaire avec des mallettes de cash, c'est-à-dire que la corruption, c'est donner quelque chose en échange d'une faveur, mais ce quelque chose, ça peut être une appartenance à un réseau, ça peut être faire un livre de trois ans plus tard, enfin ça a toujours existé je pense, et c'est devenu très très présent, et comme j'ai le sentiment que le milieu s'est resserré, on peut difficilement ne pas ou en faire partie ou en être l'adversaire, c'est-à-dire que c'est difficile de surnager autour de ça et puis d'être indifférent. Mais comment vous voulez expliquer, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème dans l'industrie du disque, dans le modèle économique du disque, qui fait plus de place à la notoriété qu'à la qualité artistique ? Oui, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, ça c'est assez récent, j'espère que ça n'a pas duré, je ne suis pas le seul à le penser, donc je suis assez optimiste aussi, il s'est passé un peu ce qui s'est passé avec le cinéma un peu cliché parisien, vous savez tous ces films que personne ne va voir avec les mêmes acteurs, et c'est un peu arrivé ça dans la musique, c'est-à-dire que cette petite variable d'ajustement qu'on appelle le public est de plus en plus dérisoire, c'est-à-dire que de compte de moins en moins dans un succès, alors on sait qu'on peut l'acheter en achetant des streams, et d'ailleurs pas forcément quand on est rappeur, parce qu'ils ont beau dos les rappeurs, mais on peut faire la couve de Télérama et être sur France Inter et acheter des streams, ça s'est beaucoup vu. Donc il y a toute cette artificialité qui font que la hiérarchie des artistes, certains artistes ont une importance, une visibilité très importante, et tout ça c'est valorisé en disque d'or, donc un sentiment de succès, et qui n'est pas du tout réel, donc évident, ça éclate un peu tout, ça rend tout artificiel. Vous vous attirez des inimitiés en disant cela, notamment quand vous faites partie de la troupe des enfoirés, est-ce que l'ambiance est un peu glaciale par rapport aux propos que vous tenez publiquement ? Non, parce qu'en fait je dis nombreuses pour rigoler, parce que vraiment je ne suis pas un lanceur d'alerte, ce que je dis c'est très loin d'être des scoops, je le dis parce que... Vous faites partie des rares à le dire, hein ? Oui, voilà, parce que moi, je crois que c'est bien de dire les choses, quitte à se tromper d'ailleurs, je peux dire aussi des bêtises, mais la langue de bois c'est trop ennuyeux, et puis je suis attention justement à ne pas condamner un tel ou un tel, c'est plutôt un système, et qui est réel, c'est-à-dire que, par exemple, aux enfoirés, au contraire, 99% des gens sont d'accord avec moi, est-ce que c'est une évidence ? Et ce qui pose un problème, ce n'est pas uniquement de dénoncer pour dénoncer, parce qu'une petite caste prospère, il faut encore qu'une autre soit dominée et écrasée, et c'est ça qui pose un problème, parce que sinon, moi, chacun fait ce qu'il veut, et ça ne me regarde pas, sauf quand on empêche d'autres d'exercer, et comme j'ai la chance de faire partie de ceux qui existent un peu médiatiquement, je l'utilise aussi.